et bonjour à tous c'était Treza alors aujourd'hui je vous propose pour changer et à mon avis il n'en aura qu'une seule une ouverture de cartes à collectionner pokémon on va ouvrir un booster impact des destins voilà j'ai pris celui-là parce que c'est lui qui était disponible c'était pour juste pour faire une petite ouverture de booster sur cette chaîne je vais garder tout ce qui va être blister parce que je trouve que et je vais faire attention de pas déchirer le paquet de cartes parce que je vais les garder ça décore très bien ce genre de choses ici accrochées avec une punaise dans dans mon bureau ça fait je garde en général j'essaie de garder tout ce qui tout ce qui blister de cartes ou d'images palénie peu importe pour décorer mon bureau je trouve je trouve ça très très sympa j'espère que vous apprécierez j'ai essayé d'avoir un fond pokémon on voit des cartes représentées c'était un petit peu embêtant mais bon finalement on va dire que ça va passer pour cette fois là j'ai pris comme comme personnage on va dire comme pokémon plutôt à la casam ici on va faire le point voilà il y avait d'autres personnages de représenter pour cette extension impact des destins x y alors je sais pas si c'était x y mais en tout cas sur beaucoup beaucoup de booster je vois x y et puis un autre nom derrière donc je ne sais pas vraiment à quoi ça sert je sais pas si c'est alors je dis à la casam où son évolution voilà enfin plutôt sa méga évolution parce que je sais que maintenant les pokémon ont des méga évolutions qui sont apparus donc on va l'ouvrir alors si j'ouvre ça c'est parce que j'ai déjà regardé quelques ouvertures de booster sur des chaînes de youtube heures il y a quelque chose bon déjà je trouve qu'ils en font des tonnes quand ils ont une carte une jolie carte il y a tout un tas de termes qui concerne l'ouverture enfin qui concerne les cartes en elles mêmes les ex full ex art et bien d'autres encore une réalité modifiée puis renouvelé méga à la casam ex voile à venir et le façonne pour unifier deux mondes le pokémon légendaire patates et patates apparemment contient une carte à code pour un booster j'ai vu ça aussi dans les ouvertures que mon que sur une chaîne où mon frère a déjà ouvert des boosters il parle des codes qu'il ya sur une carte priori une carte à code pour un booster online gratuit donc un jeu pokémon j'imagine donc ce que j'ai trouvé de dommage par contre sur toutes ces chaînes de cartes pokémon c'est qu'à aucun moment ceux qui font la chaîne nous présentent des vidéos du jeu pokémon comment les cartes se joue comment le jeu se joue c'est vraiment uniquement que de la collection je trouvais ça un petit peu dommage donc donc j'en déduis que les gens qui collectionne finalement ne joue pas sûrement que la collection alors comment je fais je vais l'ouvrir par le bas voilà alors je décide pas de rien abîmer évidemment je vais bien l'ouvrir voilà par ici alors que alors que là mon mon ma très très bonne installation est en train de se casser la gueule alors il ya aussi bon j'ai raté il ya aussi une façon un petit peu étrange de regarder les cartes puisque si vous regardez les cartes dans l'ordre où elles sont dans le paquet et bien vous pouvez voir dès le début ou en tout cas dans les premières cartes les cartes exceptionnelles que vous avez vous avez un certain nombre de chances d'avoir dans vos cartes une très très bonne carte une carte plus rare que les autres on va dire donc je vois les joueurs effectuer une espèce de roulement une espèce de truc comme ça voilà je mets trois cartes là je les mets derrière et après je regarde les cartes comme ça je sais pas si je l'ai bien fait ça m'étonnerait France nous c'est une carte dresseur un objet donc ça c'est pas ici directement un pokémon regardez avec cette carte du dessous de votre deck vous pouvez montrer un ammonita que vous y trouvez et le placer sur votre bord mélangez les autres cartes avec votre deck un gros doudou pas mal pas mal cette illustration je sais que mon frère est fan d'un d'un d'administrateur pokémon je sais plus lequel exactement je regarderai ça à l'occasion dans une vidéo lien spirituel n'a mais oui n'a mais oui bon évidemment un pokémon que je connais pas ammonita je connais gros dodo je connais n'a mais oui non je connais pas ah voilà la carte la carte code pokémon.fr euh utilisez ce code pour débloquer vos récompenses d'accord donc pokémon online euh des récompenses aux états en ligne comme je joue pas en ligne je vous montre le code voilà vous ferez pause pour le récupérer je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre à faire topiqueur ça je connais évidemment topiqueur le petit topiqueur le spwing que je connais pas un espèce de cochon avec une petite boule et il a pas l'air très très fort celui-là euh riolu riolu c'est bizarre pour moi c'est pokémon il porte il il s'appelle lucario je crois euh là c'est marqué riolu bon c'est peut-être ça une version sa version bébé je sais pas nucléos nucléos je connais pas non plus nucléos ils sont tous psy je crois qu'avec l'oeil c'est psy ça c'est psy il y a du combat topiqueur et riolu combat gros doudou gros doudou je sais que c'est euh c'est comme gros doudou c'est de type fée est-ce que c'est ce sabon là je pense je suis pas sûr les cartes se cassent la gueule fennec un petit fennec un petit otaria c'est la bah c'est la carte qui brille du lot voilà une petite euh alors je sais pas dire quel est sa son nom exact dans les termes de rareté euh je crois que quand c'est hex c'est marqué dessus hex sur la carte quelque part euh donc euh on a vu ça c'est juste une version brillante sûrement j'ai l'impression voilà oh ça tueur oh ça tueur j'aime beaucoup j'aime bien ce pokémon de la première génération évidemment alors est-ce que combien de cartes j'étais censé avoir ici euh dix cartes une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix vraies cartes on va mettre le petit otaria devant et la carte avec euh le code évidemment pour la onzième carte du paquet qui ne compte pas comme une carte euh du jeu de 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 pokémon voilà voilà c'était donc un booster impact de destin je vous remercie d'avoir regardé euh ce petit déballage de booster et je vous dis à la prochaine alors je vous dis à la prochaine